Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour à tous, on se retrouve donc pour un nouveau stream, cette fois consacré à Pizza Express. Pizza Express, ça fait partie de mes petits plaisirs secrets on va dire. Je suis un grand fan de tout ce qui va être jeu de cuisine. Je vérifie que tout est bien lancé, les jeux de cuisine et du coup ça en fait partie. J'avais été agréablement surpris par ce petit jeu qui va mêler pas mal de trucs, il ne va pas y avoir que de l'exécution, il va y avoir aussi un petit peu de gestion et une histoire assez rigolote et tout un tas de choses. On va découvrir ça ensemble même si ce fut laborieux de faire fonctionner le jeu en stream, la capture était un peu à chier. Donc on va se faire un new game, yes. Start a new game. Alors je ne sais pas si je vais tout traduire, on verra un peu. On peut press space to skip the story mais on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Hey, un petit pique-nique à côté de la mer, ça fait vraiment longtemps que je n'en avais pas eu. Gaston, parfois tu es si brillant. Alors Gaston c'est lui. Hey, merci. C'est vraiment pas grand chose. Elle m'a dit tiens prends tout ce que tu veux. Prends-en autant que tu veux. Allez, on y va. Par contre je voudrais te parler de quelque chose. Oh non ! Je savais bien qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Alors vas-y Lucky, c'est important. Je pense que tu as entendu parler du restaurant de mon père qui a dû fermer parce qu'il n'y avait pas assez de clients. Quoi ? Quoi ? Où est-ce que je vais aller maintenant ? Où est-ce que je vais aller manger gratis maintenant ? Ouais, j'ai fait un résumé. Ok, il ne voulait plus jamais travailler du coup dans la restauration. Eggplunk par Migena. Voilà, les bons repas qui ont l'air bien dégueulasses à souhait. Ok. On pourrait peut-être ouvrir une petite pizzeria. Une pizzeria tout à fait. Ok, j'ai un petit peu d'expérience et tout donc ça pourrait le faire. Mais tu sais quand mon père partait du coup c'était moi qui m'occupait de tout donc ça pourrait le faire. Et c'est pourquoi il y a eu une banqueroute. Ok. Ça semble tentant. Ok, ok. Il avait déjà préparé le coup du coup en achetant un petit peu de provision etc. Ok, pour le moment c'était pas concluant. Ok. Il est supposé, il est censé inaugurer l'endroit demain. Et là ça risque d'être compliqué. Ok. Ok. Allez. Lucky's house. La même soirée. Ok. 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 Elle nous dit qu'elle aurait aimé nous emmener à un super restaurant mais malheureusement c'est fermé pour toujours. Parce qu'il n'y avait pas assez de clients etc. Ok. Elle nous fait un petit récapitulatif pardon de ce qu'on a vu juste avant. Eh mais au fait tu cherchais pas un... Tu cherchais pas du taf parce que du coup avec la nouvelle pizzeria qui va ouvrir il y a moyen de te faire engager etc. Ok. Rendez-vous demain pour essayer de faire ça. Gaston's pizzeria. The next day. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu fais cette tête ? On dirait que t'as vu un fantôme. Et qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai pas de temps à perdre. Alors que c'est comme ça que tu traites tes amis. Si tu veux faire pareil avec tes clients on n'est pas dans la merde. Ah ouais c'est vrai je suis désolé mais c'est que je suis un petit peu stressé. C'est un petit peu tôt pour stresser. Et au fait du coup il n'y a qu'Eneven qui va être ici et pour pouvoir faire la cuisine on pourra travailler pour toi. Hey. Nice to meet you. Meet. M-E-A-T Tu me rappelles quelqu'un. Ok. Ok ok. 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 Il se tente à mort. Useless. Ok. Alors. Je pense que tu sais comment faire la patte. Bien sûr qu'il ne sait pas. Mais peut-être que j'ai besoin d'un peu une révision. Ok. Sage parole. Ok maintenant je vais te montrer comment ça fonctionne. Comment ça se passe à la cuisine. Et moi aussi. Here we are. Ok. Alors. Ici. C'est la cuisine. Alors ici on peut avoir tout un tas d'ingrédients. Ici on a la sauce tomate. Ici on a la mozzarella. Et ici on a des herbes. Je ne sais plus ce que c'est. Et ici on a les pâtes. Et on peut avoir les pâtes à pizza. Et puis il y en a deux différentes. Et ici on a les endroits dans lesquels on va pouvoir faire nos pizzas. Ici du coup on a des larges sets d'ingrédients. Donc ils peuvent aller jusqu'à 15 utilisations. Et ici on a des plus petits box qui n'ont que 10 de capacité. Et là on n'y est pas encore. Mais ça va être l'un des trucs les plus importants du jeu. Parce qu'il va falloir gérer l'area pro. Et ça c'est super cool. Ok. Donc c'est ce que je vous expliquais. Practice. Ok. Ah ok. Tomato ouais. Sauce tomate. Ok. Ici on a la mozzarella. Et ici on a l'orégan en fait. Allez on va faire une marina. Ok. Ici on va avoir la liste des... Des... Comment ça s'appelle des... Ah j'ai perdu le mot. Ça va me revenir à un moment. À un moment tout est sous contrôle et ça va me revenir. Des commandes. Voilà. Et là on a la commande 1 qui est que d'une seule pizza. Pour le moment on est un petit peu tôt dans le jeu donc c'est pas possible. Mais les commandes peuvent se stacker. Il va falloir utiliser gauche et droite. Pour aller d'une commande à une autre. Ok. Ça c'est ce que je vous expliquais. Alors par contre c'est une margarita. Comment on les fait ? Il suffit d'aller de mettre le curseur dessus. Et tu en as du coup tous les ingrédients qu'il nous faut. Donc une pâte. La sauce tomate. Et puis de l'orégan. Et c'est tout. Ok. Ok. On drop. Enfin. Cliquez déposer. Il va falloir recliquer un coup pour travailler la pâte. Et ensuite on va pouvoir emmener les ingrédients. J'ai envie de jouer. Est-ce que je peux y aller ? Ouais je sais mais je sais. Ok. Ok. Tac. Et. Hop. Hop. Oh mais c'est bon je connais. Ok. Bon et là il nous explique tout ce que je vous ai déjà dit. Hop. Et donc à chaque fois on a piqué un des ingrédients. C'est super important. Et après il y a juste à cliquer sur la pizza pour l'emmener à la cuisson et après c'est plus c'est pas nounou qui nous en charge. Alors cette fois-ci on a cette pizza là qui est juste. Alors c'est la pizza du ignoble. Juste de l'herbe dessus. Ça ne sert à rien. Cette pizza ne sert à rien. Et voilà. Ok. Ok. Alors là il nous dit par exemple on voulait faire une faute chiano là je sais pas quoi. Et on s'est planté on a mis de la sauce tomate. Le scan de tu peux faire un clic droit pour mettre à la poubelle la pizza ce qui ne serait pas une bonne idée. Le mieux ça serait de la laisser dans l'espoir d'avoir plus tard une pizza qui aurait de la sauce tomate comme base par exemple. Et vu qu'on peut faire jusqu'à 6 pizzas il y a moyen de préparer les trucs voilà. Mais si jamais on prépare trop il va y avoir des sous en moins. Parce qu'après il va y avoir toute une... Au delà de la rapidité du jeu de... Ouais de jeu de rapidité et d'exécution qu'il y a. Il y a également toute la part de gestion qui est vachement vachement importante. Avec l'économie et tout. Et finalement l'air de rien ce jeu est ultra ultra complet et vachement cool. Marguerite. Allez. 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 Je peux y aller. Alors ici du coup on a la barre d'informations. Ok. Le premier c'est l'argent d'aujourd'hui. Ici on a l'heure. Tout bêtement. Qui va en fonction des heures d'ouverture et de fermeture. Evidemment en fonction de certaines heures on va avoir des rushs etc. Et ensuite on a le nombre de tables. Ici. Donc on a que 3 tables disponibles. Et aussi partie gestion. On va pouvoir aménager notre restaurant. Faire les horaires etc. Bref. Il y a vraiment beaucoup de trucs à faire. Je pensais que c'était juste un jeu de rapidité quand je l'avais acheté à l'époque. Et puis finalement j'ai découvert qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. Yes. Ah. Ça y est. Ok. Là c'est ce qu'il nous... Enfin il explique ce que je vous ai expliqué. Du fait d'avoir plusieurs commandes en même temps. Voilà. Voilà. Ok. Ok. Blablabla. Blablabla. Ok. Alors c'est bon j'ai accès. Je peux jouer un moment ? Ok. Ok. Enfin là il me parlait de WS mais j'utilise gauche et droite. Une marina. Tic. 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 Une margarita. Hop. Eh je me suis trompé. Merde. Yeah. Autant pour moi. Ok. Là on voit du coup que les pâtes que j'ai utilisées ne sont pas tout de suite ramenées. Voilà ça me met du temps pour en avoir de nouvelles. En termes d'ingrédients ici tant que ce n'est pas moi qui commande le fait d'une réa pro. On va rester à ça. Le gros souci c'est que la réa pro ça prend du temps. Et qu'il me semble que quand je demande une réa pro je ne peux plus me servir du bac. C'est un peu comme si on prenait le bac. Je disais à quelqu'un de prendre le bac et le re-remplir. Et ça va coûter de l'argent. Je suis un petit peu en avance par rapport à tout ce qui... Voilà. Clic droit. Voilà. Et je crois que je ne peux plus m'en servir. Ça met pas mal de temps en fonction du bac. Mais surtout je ne me souviens plus mais je crois qu'on ne peut pas servir des ingrédients quand on demande ça à vérifier. Mais du coup quand je commande ça va me coûter de l'argent. Et donc si je commande en fin de service, voilà. Et des fois on se dit ouais je ne vais pas commander en fin de service parce qu'il reste plus longtemps. Mais finalement tu te chopes 3-4 commandes et puis le temps que ça arrive c'est trop tard et tu as dépensé du pognon. Enfin voilà. Et du coup toute la part gestion comme sur ce niveau là est vraiment intéressante. Ok, 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 all right. Ok, il vous dit ce que je viens de vous dire. Et bonjour ! Bla, 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 ok. Et là il faut qu'on refile. Et bien ça va très très bien et toi dans cette petite matinée. Parfait on a reçu tous les ingrédients mais il faudra vraiment qu'on check, je crois que ça bloque, on ne peut pas les utiliser. Et oui tu peux redemander que 3, j'ai pas lu mais que 3 ou 2 ou 3 ré-appro en même temps. Allez, il va nous faire un petit test, une petite margarita à faire. 3 order. Ok, on a 3 commandes en même temps. Allez c'est parti, une margarita, tac, tac, ça c'est bon. Ensuite une marina, c'est avec... Ah j'ai plus rien, j'ai plus rien, forcément, forcément j'avais pas vu. Et oui on lance notre petite pizzeria, là c'est encore le tuto du coup. Hop, c'est bon, alors on va pouvoir lâcher. Et merde, j'ai double cliqué comme un trisomique, hop c'est parti. Et il faut ce stomate et de l'herbe, ok. Encore une marina, c'est hop, hop. La faute chienne, c'est le truc dégueulasse avec juste de l'herbe. Et la grande margarita, tac, et tac. Ok. Ok, c'est la fin du tuto. Il y aura pas mal d'autres choses à savoir. Mais pour le moment c'est déjà pas mal, me dit-il. Ok, ok. Ok. Il est plutôt content. Et ça c'est cool. Ok. Ok, ouais, donc là ils me... Ils se disent que je ne suis pas si mal. Ok. Alors le test d'évaluation. Ça, ça va être bon. On va commencer à vraiment jouer. Ok. Alors là, il nous explique également qu'on a la concurrence entre les différents restaurants et qu'il va y avoir un petit côté fame, la popularité des restaurants. Et à chaque fois, à chaque service, on va pouvoir augmenter ou perdre de la popularité. Mais vous voyez la tête des persos, le style graphique est un petit peu... Autant le côté pixel est cool et tout, ça me gêne pas. Mais c'est vrai que les persos sont... Faut s'habituer. Donc là, ça redit ce que je vous ai déjà expliqué du fait qu'on n'ait que 6 emplacements pour préparer des pizzas et qu'on peut en préparer par avance. Donc là, on nous explique aussi qu'il y a une barre ici qui est le temps d'attente. Si jamais on met plus de temps que la barre, les gens vont se casser. Tant qu'on n'a pas rempli toute la commande, on ne gagnera pas l'argent également. C'est-à-dire que si je fais 4 pizzas et qu'il y en avait 5 à faire et que la barre est à 0, on ne sera pas payé. Ça, c'est vraiment dommage. Tout, 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 la barre qui descend. Et voilà. Et voilà. Et puis Gaston ne sera pas content. All right. C'est vrai qu'on peut augmenter la rapidité du temps si jamais il y a des temps morts avec les touches 1, 2, 3, 4. Ça permet juste... Voilà, et puis dès qu'il y a les clients qui arrivent, ça remet en temps normal. All right. Are you ready ? Let's go. Ok. Margarita, c'est avec ça. Et encore une fois. Tiano. Marina, du coup, c'est avec juste l'herbe. Ok. Sauce tomate herbe. Et juste de l'herbe. Allez, allez. Mais pourquoi je n'arrive pas à cliquer ? Yeah. Je vais commander de l'herbe. Est-ce que je peux utiliser l'herbe ? Ouais, je peux utiliser l'herbe. Hop. C'est la concentration ultime. Encore une marina. Et là, il me faut mes herbes. En attendant, j'ai une margarita que je peux faire. Je peux commander la sauce tomate. La commande 5. Allez, les herbes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Messieurs, il est temps de se rappro. Allo ? Euh, Marina. Allez, j'aimerais bien les herbes, là. Oh, ils sont lents, ces trucs. Je peux préparer des pizzas. Ouais, il y a plein de gens, je sais. Mais c'est que je n'ai pas marré à pro. J'ai ré-appro trop tard. Allez, là. Allez, allez. No way. Allez, allez. J'ai le temps, j'ai le temps. Putain, salopard. Allez, on voit la pizza. Oh putain, j'ai fait n'importe quoi. Ok, une marina. Margarita. Ok, et une marina. Ouais. J'étais tellement mauvais. Je suis déçu. Bon, tant pis. On se part de pizza plus tard. C'est de l'humour à deux balles, mais moi, ça me fait marrer. Ok. Ok, son temps de travail est terminé. Il est temps de prendre une petite pause. Si ça fait... Si c'est trois parts et trois pauses que tu fais, c'est que tu n'aurais pas le verre solitaire, lui dit-il. Ok. Non, qu'elle n'arrête pas de bouffer, comme je ne sais pas quoi. Du coup, il nous dit qu'il pense... Oui, je crois aussi qu'il... Le temps qu'il a mis pour aller la chercher, j'ai oublié. Du coup, ça peut être entre 30 et 60 secondes. Et on va pouvoir aussi investir de l'argent pour que ça aille plus vite, il me semble. Enfin, il y a trop de trucs à faire. Ok. Ok. Ah, donc du coup, il a paramétré la difficulté en fonction de ce que je viens de faire là tout de suite. Donc du coup, on a la patience des clients. Normal, c'est pas mal. Payment, on est payé du coup par commande entière et non pas par pizza. Moyen. Bon, il a tout mis en moyen. Et les fonds de départ, 35 000 boules. Ça me paraît pas mal. Ok. Il est temps de trouver le nom de cette pizzeria. Et donc finalement, il voulait l'appeler la pizzeria de Gaston. Et ouais, on va l'appeler... Est-ce que je peux mettre des symboles ? Non. On va l'appeler pizzaïolo. Ah, je voulais mettre un hashtag. Of course, pizzaïolo. Ça, c'est le nom de pizzeria. Évidemment. Alors, la compétition. On a besoin d'un membre du Flab pour visiter notre pizzeria. Finger-licking Association Bistros. Ok. L'association des... Lécheurs de doigts. Alright. Flab. Je peux pas croire qu'un... Quelque chose avec un nom aussi absurde puisse exister. Ok. Pizzeria is a bomb. Ok. Faut qu'on retrouve quelqu'un pour faire la petite review. Blablabla. Ouais. Pizzaïolo. C'est OP. Mais dommage. Le petit hashtag aurait été... Aurait été l'olive sur la pizza. Ok. Ok. Blablabla. On va... Dinner service sounds good. Alors. Le menu d'entre journée où on peut sauvegarder et surtout passer à la journée d'après. Alors. The next day. Hey bonjour. Comment vas-tu ? C'est le jour de l'ouverture. Blablabla. Elle fait la gueule parce qu'hier elle voulait aller en boîte mais il n'a pas voulu parce qu'il fallait être en forme pour l'open pour l'ouverture de la pizzeria. Blablabla. Blablabla. Allez. On va passer. C'est parti. Alors. Une marina. C'est parti. On va essayer de moins faire n'importe quoi tout à l'heure. Margarita. Ah merde. Je suis trompé. Encore deux Margarita. Du coup celle-ci on la laisse de côté. ce n'est pas un souci. Là il y a une marina donc hop. Ah putain. Je double clique. Ok. C'est bon. Et c'est bon. Je vois qu'on n'a fait qu'une boulette pour le moment. On peut préparer aussi les pâtes. En attendant ce n'est pas un souci. et il faut vraiment vraiment prévoir à l'avance pour le réassort des ingrédients parce que ça fait vraiment vraiment beaucoup de temps. Mais c'est un gros timing à avoir. Allez. Il n'y a plus personne dans ce rad. Allez. On monte la vitesse. Moult pizza à l'herbe dégueulasse. Qui veut manger ça ? Ok on a notre réassort tout va bien. Marina. Tac. Tac. Margarita. Hop. Et c'est parti. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure on ouvre en fait. Si on ouvre jusqu'à 22 c'est bon mais si on ouvre on va se faire niquer sur l'herbe. On va se faire niquer sur l'herbe. J'y crois. Tac. Margarita. Et c'est bon. Alors ça. Il n'y a plus de commande. Yes. Ça c'est bon. Ça c'est du professionnalisme. Beaucoup de chance mais du professionnalisme. Oui ça me donne envie de manger une pizza également. Je crois que c'est ce que je vais faire à midi. Ah ben non je dois au restaurant. D'ailleurs il faut que je fasse attention à l'heure. Alors les dépenses d'aujourd'hui ici du coup les dépenses d'aujourd'hui avec ce qu'on avait déjà d'accumuler ce qui nous fait 31 000 dollars et puis du coup on a dépensé 42 000 non on a dépensé on a dépensé combien ? Merce c'est la c'est l'inverse ça c'est ce qu'on a reçu ouais et ça nous a fait du coup 11 602 de profits ce qui nous fait un total de 46 600 dollars et donc en fonction ici du coup on a eu 10 commandes on a réussi à tout faire on a servi 28 pizzas on a fait une seule erreur qualité 42 popularité 10 ce qui est pas mal la note et puis surtout le score là 44 et ça fait augmenter mon score parfait hey c'est lui qui fait partie du flap je crois flab ok ah non c'est lui donc il nous parle du menu de stats avec des graphes performances etc etc ouais il nous parle du menu d'options très très bien ok et donc là voilà maintenant on a les stats ici donc on est nous 16ème pizza yolo 16ème voilà on a pas changé de position on a 44 points en fonction des points on va monter on a quoi on a vitality on a cher ami mon petit chou porto belci et mon pizzas express yourself cooks fein and points stick your claim bacon root and beer tête à thé lipidise c'est ignoble c'est des jeux de mots ah je suis fatigué ah je suis fatigué des jeux de mots ok puis là on va voir les graphes de notre de notre évolution ok next day beaucoup de texte beaucoup d'histoires dans le jeu puis voilà là on vient juste d'avoir le menu de stats et c'est vrai ça va être comme ça tout le début du jeu où on va avoir petit à petit les nouvelles options on va pouvoir faire nos pizzas après on va pouvoir gérer nos stocks qu'on va pouvoir gérer les ingrédients on va pouvoir gérer notre restaurant les tables qu'on a les horaires d'ouverture voilà bien joué avec un even du coup on a réussi à se faire un petit peu de thunière et ça c'est plutôt cool ah oui je ne peux pas nier vos skills ok le critique de nourriture de restaurant devrait pas aurait pas ça tout moment et bien le voilà good evening ok donc il commence à s'insulter évidemment allez lucky est très très friendly ok blablabla ok blablabla blablabla c'était une bonne surprise pour ses voisins s'ils venaient voir un petit peu et apparemment c'était une mauvaise idée ok blablabla blablabla il vende son restaurant 45 tables 200 sièges voilà moult couverts cet homme cet homme c'est très content et très imbue de sa personne hop et on va passer puisque c'est un peu relou euh vu que je sais qu'il ne se passe rien de spécial et on est reparti pour une nouvelle session ça c'est bon alors voilà on va mettre en x4 alors qu'est-ce qu'il se passe tout le monde mange à la maison quoi oh je commence déjà des herbes deux marinas et il en restera une hop encore une alors j'ai le temps de faire toute cette enfin j'ai de quoi faire toute cette commande et après il faut que j'attende évidemment je vais reprendre la sauce tomate au cas où et là je ne peux qu'attendre mes herbes pourtant je les ai commandé super tôt s'il vous plaît est-ce que je peux faire margarita ouais histoire de ne pas perdre trop de temps je peux faire les margaritas il y aura une aigle de la sauce tomate allez s'il vous plaît mes herbes s'il vous plaît oh putain c'est bon ok ça c'est bon ensuite il y avait une marina et deux deux herbes margarita je ne mange pas assez de fromage les gens qui viennent ici ah tiens j'aurais dû muter hop et on est fermé du coup je crois que j'ai commandé de la sauce tomate alors que je n'aurais pas dû mais c'est pas grave 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 et on a fait 5300 de profit donc tout va bien avec un 100% et on a gagné on a fait 87 en score et on a on a bien évolué donc tout va bien good pour le temps ça reste simple ah voilà pour le moment tout se passe bien mais j'aimerais bien augmenter le choix sur le menu et vu que tu es le cuistot c'est à toi de t'en charger ok hop je vais passer parce que je sais du coup il me disait juste grosso modo qu'il voulait que demain on ait un nouveau menu et on va avoir du coup le menu kitchen cuisine qui est ajouté alors on va faire une petite sauvegarde twitch alors ah ouais je sais don't worry about me ne t'inquiète pas il me demande si vous voulez des explications alors du coup ici on a tous les containers en fait là on a les pâtes et puis ça représente un peu ce qu'on a sur la partie donc ici par exemple pour la tomate on a voilà tomate 15 pièces on a la taille ici on a 15 15 utilisations 25 L 35 XL 50 mais à chaque fois ça va me coûter l'argent qui est ici là ça me coûte 3000 par stock et là ça me coûte que 5000 enfin ça me coûte 5000 par stock je vais l'utiliser ensuite on a ici je vais mettre directement 20 j'aurai 20 unités dans dans ce dans ce bac pardon dans le troisième onglet on a la qualité qui va augmenter le prix du des ingrédients et là c'est qui est-ce qu'on va engager pour aller faire le réassort ici c'est le moins cher donc 1000 mais ça prend 60 secondes et on a le plus rapide qui est 30 secondes mais qui coûte 10 000 à chaque fois qu'on qu'on veut faire un réassort et après je vais pouvoir utiliser mon catalogue pour rajouter de nouveaux ingrédients sur la page 1 alors là on est sur la page des sauces on a juste la sauce tomate qu'on a déjà sur la page des fromages on a du cheddar de les dames du cheese du Swiss de l'emmental en fait grosso modo et c'est tout et on va les débloquer au fur et à mesure dans la viande on a le pepperoni on a du saumon sur les poissons on a du du poivron des champignons des olives et c'est tout et de la laitue et du dans les fruits on a du de l'ananas dans les herbes on a du basilic et de l'orégan qu'on a déjà voilà et du coup on va pouvoir rajouter de nouveaux ingrédients pour essayer de de faire de nouvelles pizzas qu'est-ce qu'on va se rajouter qu'est-ce qu'on va se rajouter ouais le tuna c'est le c'est du saumon c'est pas du thon c'est ça on va en prendre d'ailleurs allez hop on va rajouter du thon très bien et on va peut rajouter aussi peut-être je sais pas pepperoni c'est bien ça hop edit menu voilà non je sais faire ok merci ok ok ça marche c'est du thon c'est du thon très bien merci du coup on a notre notre menu ici pour le moment on va être limité à 4 pizzas on a notre première pizza on va la renommer on va l'appeler herbette parce qu'il y a que de l'herbe dedans on a la marina ça c'est bon on a la margarita ça c'est bon et ensuite on va créer notre pizza alors on va pouvoir lui donner un nom et du coup on va pouvoir choisir de mettre de la sauce ce qu'on va faire et on va mettre du coup du thon du thon et des peperoni c'est dégueulasse c'est dégueulasse mais voilà alors sachant que du coup la pâte me coûte 600 la sauce me coûte 200 donc on a 800 800 et 200 de peperoni ça nous fait 1000 et 1150 en en rajoutant le thon du coup 1150 il va falloir augmenter le prix pour se faire de la marge alors la marge elle a combien et rajoute au moins 800 2000 boules 2000 boules la pizza 2000 boules ça c'est honnête et à chaque fois on pourra revenir en arrière rechanger etc et pour le moment on va rester comme ça et c'est pas mal hop donc là j'ai des petits trucs ouais j'ai pas besoin de grand stock ça j'ai besoin d'un grand stock et c'est pas mal et du coup voilà le fait de refaire ses stocks et tout ça va avoir un gros gros intérêt parce que parce que du coup si je prends trop d'ingrédients ça vaut pas le coup là ça va pas être très rentable de faire une nouvelle pizza avec deux nouveaux ingrédients et que ces deux nouveaux ingrédients ne servent qu'à une pizza mais c'est pas grave c'est pour rigoler après vous pourrez faire vos propres pizzas vous pourrez me dire vos recettes ça sera marrant et ils ont pas parlé moi je m'attendais à 20h de dialogue encore une herbette hop deux marinas tac tac et une margarita et hop et une margarita s'il vous plaît voilà il y a de la sauce tomate ouais tac tac c'est beaucoup mieux avec ce nom herbette là moi je trouve ça bien margarita on a dit hop une herbette bim bim margarita hop allez allez ah merde double clic de sa mère oh putain ils commandent trop ils sont ouf j'ai pas assez de pâtes les gars vous commandez trop et après on pourrait avoir des pâtes un peu plus spéciales assez cool après quand on sera plus famous on pourra augmenter les prix la qualité des ingrédients etc margarita et moi je hop moi je fais plus rien on va demander un réassort de fromage réassort je voulais pas faire un réassort de ça c'est pas des petites commandes tac 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 de l'herbe une marina hop j'ai bien fait de tout recommander en fait et non je veux pas de machin de ton et de margarita oh mais les mecs ils ont faim aujourd'hui hop et deux marina ok ah j'ai plus de sauce tomate ah et du coup là ça valait peut-être pas enfin j'ai fait des gros des gros bac mais voilà margarita ça y est donc les gros bac c'était bien mais du coup quand j'ai fait mon réassort ça m'a coûté pas mal d'argent on a eu beaucoup de commandes du coup 37 couverts mais du coup on s'est fait un bénéfice de 9800 mais ça se calcule ça se calcule ça se calcule c'est pas forcément le plus intéressant de faire ça on a du coup 6 nouveaux ingrédients de d'accessibles et ça c'est cool et du coup score 132 est-ce que ça vous pose problème si je demande à parler au manager euh est-ce que tu t'es regardé pardon espèce de copieur tu as complètement copié mon style il n'y a qu'une seule personne autorisée à porter des lunettes de soleil ici et c'est moi ah c'est bon tais-toi c'est personne désagréable au possible euh c'était pas mon intention mais bon si ça pose problème je resterai loin de ce restaurant pour toujours non monsieur je suis là je suis là je suis le manager et le patron excusez ma collègue elle a séjourné et là elle est un petit peu stressée ouais je vois tout le monde peut avoir une mauvaise journée oui exactement comment pourrais-je vous aider quand puis-je vous aider euh Nick appelez-moi Nick dude je suis la seule à pouvoir appeler les gens comme ça oh putain ferme-la reste chez toi ok comment hé je suis vegan oh là là il est vegan bah tu as mangé la herbette ça c'est ça c'est la pizza vegan par excellence oh là là hé je voulais vous remercier justement de nous d'offrir deux recettes différentes sans deux recettes vegan hé ouais le pizza yolo est vegan gluten free bientôt attention euh encore plus de vegan je vais pas putain je vais pas attirer tous les vegans de l'univers non plus à un moment faut se respecter euh blablabla blablabla tout le temps hop voilà il y a un petit problème avec le chat things ok je devrais plutôt y aller blablabla blablabla ok ok du coup edit menu on a une nouvelle pizza une nouvelle pizza possible euh je sais pas euh comment on va l'appeler bah je sais même pas ce que je vais mettre dessus on va l'appeler la vegan du coup la vegan j'ai plus de quoi faire il faudrait que je rajoute des trucs ah je vais aller voir les ingrédients en fait avant après faut pas trop rajouter trop d'ingrédients puisque ça coûte cher euh ah mais moi j'aime ah ouais mais je sais ce que je vais faire ah il y a du poulet du jambon de la saucisse sausage euh on a du maïs des oignons toujours de la laitue et toujours euh du machin de la nana oh j'ai bien moi j'aime bien les moi j'aime bien les moi j'aime bien les 8 fromages au moins 8 fromages oh le cheddar c'est dégueulasse par contre la pâte sans rien est-ce que est-ce que alors voilà est-ce que est-ce que c'est possible je c'est comme ceux à mcdo qui commandent des hamburgers sans steak ou comme ceux qui vont à un kebab qui prennent un kebab sans sans salade sans tomate juste avec de la viande c'est un peu le même principe on va l'appeler la pâte folle voilà la pâte folle carrément la pâte folle alors ça c'est concept c'est concept et on va vendre ça 1500 1500 1500 pour le concept 1500 c'est juste la pâte c'est euh voilà c'est le crouton quoi ça c'est très bon ça c'est nickel et pour le moment on n'a pas besoin de nouveaux ingrédients on verra ça demain voilà ça là il y a un concept oh merde j'ai passé comme un con alors va-t-il seulement y avoir des commandes de pâte folle est-ce que les gens vont se rendre compte qu'on se fout de leur gueule à un moment je ne sais pas les gens sont confus c'est génial voilà voilà alors là ça c'est bon ça on s'est fait une petite pâte folle alors là c'est op mais la blague d'accord la blague d'accord mais le professionnalisme avant tout il faut rester concentré il faut rester focus on a des commandes faster than light très bon jeu par ailleurs voilà alors ça c'est très fort la pâte folle ça c'est bon ça du coup si tu as une idée de pizza pour la prochaine journée n'hésite pas mettre ça dans le chat une marina une margarita hop allez les pâtes marina une margarita et oui l'autre pizza est à ton nom mais tu peux faire la recette de la prochaine avec le le décalage margarita je te laisse libre champ pour la prochaine oh merde c'est une herbette qu'il fallait hop bim la pâte folle les chances ah c'est génial par contre on ferme à quelle heure 22 pas de réassort normalement une petite full commande de pâte folle 6 pâte folle marina merde oh ça va être chaud oh je tente les boules je tente les sousous là tu me dis oui tu me dis une double pizza pâte folle la pâte folle une herbette une margarita et une marina oh ils vont venir au dernier moment oh ils vont me faire chier je vais pas avoir assez d'herbe oh la commande oh la commande voilà voilà c'est à ce moment là qu'on est lucide voilà c'est à ce moment là qu'on a tout compris au jeu c'est qu'on se retrouve avec une fermeture à se faire 3 pâte folle voilà ça ça voilà 18 900 de profit voilà 34 couverts c'est génial c'est génial et 6 nouveaux ingrédients après good evening bonsoir alors qu'est-ce que tu souhaites ah voilà gluten free je vous l'avais dit alors on a tiré tous les vegans maintenant oh la la bah ouais non mais avec ma pâte folle je tacle à tous les râteliers quelque part c'est dégueulasse ah c'est pas honnête ok euh et bien merci et bien merci à toi écoute j'ai envie de te dire merci à toi de dépenser ton pognon dans des pizzas qui coûtent la peau du cul alors que je n'ai exactement rien foutu euh ok alright si j'ai d'autres amis intolérants certains valiments je leur dirai de venir ici ah voilà voilà la pâte folle je suis déjà en train de flouder les réseaux sociaux j'espère que tu auras de plus en plus de clients et bien je te remercie eh c'était bien de penser aux minorités toujours toujours ok super euh c'est génial on va pouvoir se refaire une journée et après je vais devoir partir euh ouais ça fera un petit stream d'une heure c'est petit mais c'est mieux que rien alors euh la kitchen qu'est-ce qu'on a comme nouveaux comme nouveaux ingrédients rien en fromton des anchois des crevettes ça c'est cool des haricots de l'aubergine je pense la tomate fraîche des oignons toujours la laitue et les avocats ah avocats ça pète euh je sais pas qu'est-ce qu'on va faire comme pizza ah y'a du parmesan pardon parmesan aussi parmesan c'est cool je vais rajouter du parmesan euh est-ce que t'as une idée de pizza que tu voudrais que je fasse on a même pas d'olive oh là là on a même pas mis d'olive euh qu'est-ce que je pourrais rajouter comme truc cool ouais mais je crois que je vais faire la multi cheese ok on verra après si on rajoute d'autres trucs la pizza sans pâte je crois pas que ça soit possible ah on est obligé de mettre la pâte on est obligé de mettre la pâte c'est triste euh mais on peut se faire sinon la 8000 la 8 saisons la 15000 saisons avec genre tous les fromages de l'univers sinon juste une pâte avec juste une crevette dessus ah crevette c'est drôle ça alors attends on va échanger du coup euh comment je veux faire si je veux enlever ce qu'il y a dessus replace stop using ok c'est ça et alors replace et euh prendre crevette ok ok eh 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 euh important ok et du coup juste une crevette voilà juste juste une crevette sur de la pâte voilà c'est dégueulasse c'est génial ça coûte euh 800 donc on va faire 2000 et on va l'appeler du coup euh crevette crevette crepépette une crepépette mélange de crevettes et de pépettes c'est pas mal allez pour le coup écoute je rajoute 100$ voilà je suis je suis grand seigneur on save parce que c'est important et on se fait une autre journée et après je me euh je me taille je veux un vrai restaurant la pizza bobo alors comment ça va ah dis donc et Gaston n'est pas là peut-être qu'il a pris trop à coeur ce qu'a dit le flab oh le voilà salut y'a un mec qui offre des donuts à tout le monde free donuts ou comment quand pourquoi qui euh ah ouais c'est vrai que le sucre est addictif ok on va peut-être commencer à parler des pubs parce qu'après on peut investir de l'argent dans la com en fait wow 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 touche ok blablabla blablabla ok ouais on verra pour la com après ça va être ça ok ah la la crevée pépette la crevée pépette allez x4 6 la patte folle une herbette voilà voilà 2000 on est déjà à 2700 alors ça c'est beau alors là faut pas que je me trompe pour la loliette une crevée pépette hop hop oh la la commande oh la commande oh la la c'est c'est incroyable les gens sont confus pizza yolo quelque part arrêtez avec les pattes folles une herbette et une margarita ok voilà mais en fait on est on est trop avant-gardiste je pense il y a un moment où on va oh la non mais voilà cette journée géniale oh la la oh non ouais on a oh merde on a envoyé tous les oh la la qui est-ce qu'on a en brigadé là-dedans une margarita et une marine hop une crêpe hop et la marine et on est déjà close voilà alors ça c'est ouais non mais je pense que ouais je pense qu'on a on a un fil où il y a quelque chose à faire bon c'est quand même fait 5200 bon le coût du bac de crevettes entier pour juste une je pense que c'est pas ce qui est le plus rentable mais voilà après forcément avec le nombre de clients et tout ça va augmenter ça sera plus intéressant alors ok il ramène les parts de pizza passe terminée à la maison c'est dégueulasse alors il nous parle justement de la publicité blablabla blablabla ok je pense que j'ai un gégé dans ce sujet ok 10 000 boules allez alors on peut faire des flyers on peut aller faire enfin ça c'est tout ce qui est papier billboard je sais pas exactement ah oui c'est une publicité une enseigne publicitaire on peut avoir des cartes ou des flyers ensuite sur internet on a social network du spam des bannières sur du web indexing on a des bannières volantes ou sur des zeppelins carrément dans les journaux à la radio à la télévision et des sponsors sur une équipe de football voilà voilà bon on va juste faire quelques flyers ouf alors on a l'efficacité du coup moyenne ici pour les flyers l'eau pour les les business cards l'eau aussi pour ça ça coûte 35 000 internet ça coûte combien du spam mais bon c'est pas la meilleure idée une petite bannière oh la la le petit zeppelin à 40 000 oh je peux allez allez le zeppelin pour la la pâte folle vegan gluten free pâte folle voilà ça c'est bon ça c'est ça c'est bon et voilà et donc du coup on a le nouveau le nouveau nouvel onglet nouvel menu pardon donc qui nous indique qu'on a déjà déboursé 40 000 on va avoir l'efficacité etc les points de popularité on peut redéclencher de nouvelles vagues de pubs et de promos hop c'est sauvegardé il est 11h il faut que je m'en aille j'ai rendez-vous à 11h ah non j'ai le temps et non j'ai le temps je peux refaire une journée je dois partir à 11h30 ah les pizzas me rendent confus je peux continuer ça c'est bon 10 minutes après je me prépare et à 11h30 je me tire on va pouvoir faire 10 minutes cool oh nouveau téléphone trop bien on se fait réveiller à je sais pas quelle heure parce qu'il y a un truc de ouf je pensais que je devais partir à 11h pour être là-bas à 11h30 mais c'est l'inverse c'est trop de pizza pizza yolo alors désolé de vous avoir appelé oui voilà exactement mettons à bien je veux dire c'est important pour le bien de l'humanité il faut continuer cette partie de toute façon on va faire une espèce de let's play je vais faire plusieurs lives sur ce jeu il y a moyen de bien rigoler de toute façon donc ça va être sympa il y a encore plein de trucs à vous montrer ah merde du coup j'ai pas lu blablabla ah on va parler du des emplois du temps faudrait qu'on fasse quelques heures sup nous dit-il quoi ? que quoi ? 5h c'est pas assez pour une journée de travail mais c'est vrai qu'on était ouvert que le midi jusque là non que le soir pardon on va pouvoir ouvrir le midi ok blablabla ah oui on va avoir off course I have it on my pc tout du coup il va y avoir le menu pc qui est cool c'est rigolo vous allez voir alors on est sur le super pc ici du coup on a les tables on est vraiment sur un pc à l'ancienne on peut du coup purchase a new table c'est 30 000 boules on a la monnaie hop et mais c'est pas ce qu'on nous avait demandé on nous avait demandé du coup les horaires d'ouverture pour ouvrir à 18h jusqu'à c'est tout à 23h c'est le maximum mais on peut ouvrir si on veut à 11h jusqu'à 23h voilà ça ça c'est ces concepts c'est des petites journées de 12h je fais les mêmes et c'est très bien moi je fais des 15h 3h du matin en général c'est très bien alors c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout bah oui c'est plus que 5h mais c'est très bien je veux voilà c'est tout c'est quoi les requirments ah j'ai pas lu oh c'est une fatigue il veut que 5h c'est tout voilà mais moi je voulais ah non mais ok bon bah voilà hé on a une nouvelle table bah oui donc je suis là ok 4 tables du coup mais après moi je faisais des journées de ouais 11h-23h là c'était mieux ce chat est complètement ouf tu t'es cassé la gueule porte le coup ok la patte folle ok c'est bon je suis OP Marina on a pas fait de nouvelle pizza ah j'étais confus euh j'ai oublié on pouvait faire une autre pizza tant pis ah la patte folle une margarita ça c'est de la commande une autre margarita une lolliette une herbette ça c'est bon et une marina hé hé laisse moi respirer une petite lapote folle et euh forcément je crois qu'on peut avoir des tips après en fonction de la vitesse à laquelle on fait les commandes une crêpe hop oh là là la commande géniale une marina ah c'est la petite journée là on fait pas beaucoup de tables ah mais la patte folle c'était c'était la best idea ever quoi vraiment ah mais on a rien fait là ce soir les gens sont confus ah ce soir c'est oh merde j'ai mal cliqué mais oui mais non zut oh putain mais c'est quoi ces tables de non mais c'est tous les vegans de la cité qui viennent incroyable incroyable ah c'était nul aujourd'hui s'est-on fait de l'argent ah mais on a ah mais ouais c'est bien ce que je dis on a perdu de l'argent là les petits amis on a perdu 12 000 boules pourquoi il y avait que 24 couverts zut il va nous falloir faire une pizza attractive another day is history ok hey en plus on avait fait la méga campagne de pub pourquoi il y a eu personne allez oh il se il se tente il aimerait nous il aimerait nous inviter ça restera ok petit repas demain avec les deux patrons pas de tomate herbe alors menu une nouvelle pizza je sais pas encore comment on va l'appeler alors on va mettre quoi on faudrait rentabiliser des ingrédients non on peut en faire une on peut en faire une genre très poisson la reine des mers ça ça passe pas carrément on va l'appeler poisskai voilà poisskai on va mettre de l'herbe quand même histoire d'agrémenter tout ça voilà alors 6 7 8 9 10 1100 du coup 1250 donc c'est 2000 on a peut-être abusé sur les prix à un moment on va baisser le prix de la crêpette quand même non il faut pas voilà voilà parfait et le next day chez Canevan encore un coup de téléphone Gaston est à l'hôpital ah oui après sa visite après après le l'autre le patron de l'autre restaurant là il se retrouve à l'hôpital il a fait une indigestion bah oui mais c'était pas vegan chez lui je pense c'est pour ça son estomac était confus pourquoi pourquoi ok ah ouais non mais là il quoi est-ce en dit oh là là oh là là ok ah l'humour ok qu'est-ce qu'il se passe tout va bien voilà bon bref Gaston Lagaffe oh ok on va quand même faire une journée et après c'est pour Ali tout 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 ok fois 4 ah la poisse caille la poisse caille la poisse caille hop hop oh la poisse caille le nouveau tube de l'enfer une herbette une marina après on va remplacer ces ces pizzas de merde oh la poisse caille c'est le succès de l'angoisse hop et encore une marina et encore une marina ok elle va être folle voilà ça c'est bon moult commande des crevettes on va recommander et j'ai pas fait encore ma trousse mille fromage marina pardon ok moult marina je peux pas commander encore de sauce tomate parce que j'ai déjà deux genre j'ai déjà trois réapons la lolliette c'est ça ouais hop hop parfait il y a tout qui débarque une margarita hop parfait airbet bim marina la poisse caille ouaf ça n'arrête plus après deux airbettes oh la vache moult commande je vais avoir assez d'ingrédients pour tout ça allez il faut faire des pâtes plus vite deux margarita ça clique à côté ça clique à côté j'arrive plus margarita c'est bon ça va le faire poisse caille allez il veut des pâtes une marina je commence à fatiguer je commence à fatiguer il y avait bien la sauce tomate oh non je vais être à court ça va être chaud pour l'herbe ça va être chaud pour l'herbe plus de commandes s'il vous plaît plus de commandes ça va être chien il va y avoir des commandes on était tip top sur les ingrédients 30 000 boules voilà on a rattrapé la journée d'hier 30 000 boules ça c'est bon ah ouais non ça c'est famous style score 315 pas mal pas mal pas mal et du coup on a fait 63 couverts quand même plutôt cool et on a fait du 100% again ok ok bah s'il n'y a pas gaston c'est moi qui suis en charge de tout non je crois pas ok je vais rentrer on va voir ce qu'on peut faire pour l'aider à demain à moins qu'on ait des nouvelles de l'hôpital et parfait stat donc on est 13ème restaurant le plus famous de la city et ça c'est cool et puis on va save et puis moi je vais c'est bon ça se regarde voilà je vais m'en aller du coup on a fait une bonne journée et c'est cool pas mal de thunes écoutez merci beaucoup d'avoir été présent sur ce stream je vous dis à très bientôt je vous fais des bisous et puis pizzaïolo surtout et la pâte folle commandez des pâtes folles dans vos pizzerias préférées c'est important des bisous